C'est une obligation pour le chrétien d'honorer cette prescription divine à laquelle se soustraient certains croyants. En effet, donner la dîme est un acte qu'a recommandé Dieu lui-même pour les sacrificateurs, font savoir ses pasteurs. La dîme est la capitale, c'est une institution biblique, ce n'est pas une doctrine, Dieu exige la dîme. Et aujourd'hui on ne peut pas sous-estimer la dîme dans nos assemblées, c'est biblique, Dieu exige ça, ce n'est pas une doctrine, c'est biblique. Dieu, la dîme, c'est destiné aux sacrificateurs qui sont dans le temple, ça c'est normal, c'est comme tu vas acheter le féticheur, tu amènes des objets, de tout ce que tu as comme présent, tu amènes ça au féticheur. Ce n'est pas le féticheur qui prend, c'est celui qui travaille à l'hôtel, qui prend. La dîme c'est pour le sacrificateur, celui qui travaille dans le sacerdoce, c'est le pasteur qui prend la dîme, c'est le pasteur qui prend la dîme. Quand je dis le pasteur prend la dîme, ce n'est pas pour dépenser anarchiquement, non, la dîme c'est pour l'église, c'est aussi pour l'homme de Dieu, personne ne fait le service militaire à ses propres frères, non. Celui qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel, je n'ai pas peur de le dire. Les dîmes c'est une recommandation de la part de Dieu, et si nous donnons nos dîmes telles qu'elles sont demandées, le Seigneur nous bénit au retour. La dîme fait beaucoup de choses dans la vie d'un chrétien, et celui qui obéit, Dieu le bénit au retour. Et la Bible dit, il est bon de donner, il y a plus de bénédiction dans le donner que de recevoir. Donc la dîme est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu, et Abraham, notre père spirituel, a été le premier à le faire. Les offrandes sont des gestes de témoignage envers Dieu, pour les nombreuses merveilles accomplies dans sa vie, reconnaît ce chrétien qui nuance. Quand on dit offrande, ce n'est pas quelqu'un qui te fait du bien obligatoirement, qu'il faut donner un bien. Et tout comme quelqu'un qui t'a fait du bien, on peut venir le remercier. Les offrandes, nous utilisons les offrandes dans l'église de Dieu, pour répondre à tous les problèmes auxquels l'église fait face. Nous utilisons, mais bien vrai qu'il y a sur le terrain, religieux aujourd'hui, beaucoup de mafias. Parce que les vrais enfants de la maison n'escaladent pas les murs. Ils doivent passer par le vrai portail. Donc il y a beaucoup qui ont aujourd'hui troublé la vision qui nous amène à instaurer, ou bien à Dieu, à instaurer les offrandes. Vous comprenez ? Donc ceux qui sont là pour le commerce ont une autre vision. Mais ceux qui sont là pour l'œuvre de Dieu, le Dieu qui les a appelés, savent que plus les offrandes viennent, Dieu même les dirige vers là où cette offrande-là doit passer. En croire ce responsable religieux, donner la dîme revient suivre les recommandations divines, d'où la nécessité d'accomplir ce geste. Vous êtes frappé par la malédiction. Parce que vous avez menti, vous m'avez menti, vous m'avez trompé. Et l'homme s'est posé la question de savoir en quoi nous t'avons trompé. En quoi ? Et Dieu de répliquer pour dire, vous ne m'apportez pas les dîmes. Vous ne donnez pas les dîmes. Le fait de ne pas donner les dîmes a fait que la malédiction a frappé la nation toute entière. Et Dieu rappelle la nation maintenant, Dieu demande à la nation maintenant de revenir à lui en observant ses commandements, en observant ses ordonnances. Dans Malachie 3, 9 à 11, dont je suis en train de faire référence, Dieu a parlé là. Quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Donc, Dieu demande à ceux qui croient en lui de revenir à lui et de respecter ses ordonnances, ses commandements. C'est comme ça, la dîme, le fait de donner la dîme, Dieu a même promis quelque chose là. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve par là, mettez-moi à l'épreuve en donnant la dîme et vous allez voir ce que je vous ferai. D'innombrables grâces vont découler de l'acquittement de la dîme au dire de ses leaders religieux.